voilà bonjour bienvenue dans cette vidéo donc je vais vous présenter aujourd'hui un jeu XBLA j'ai pas le titre en tête ne me demandez pas pourquoi j'ai dû refaire la vidéo ce genre de choses là donc le titre vous le trouverez certainement vous l'avez déjà cliqué dessus et puis voilà je mettrai les les spécificités en dessous de la vidéo là je vais vous montrer juste moi je suis un certain niveau maintenant du jeu il faut savoir que ce jeu coûte 80 msp c'est un jeu à base de cube donc vous dans le genre vous pouvez trouver dans le jeu du style cube vous pouvez trouver sur ps3 mettons 3d.game hero 3d.game hero vous pouvez aussi trouver sur xbox loot fest live où là par contre il ya une partie construction il ya des zombies mais une partie construction et ce jeu là donc sur indie game sur le xb la le xala plutôt de la 360 je vais jouer je commenterai un petit peu je peux pas trop baisser la musique donc je baisse un peu le son alors en fait vous êtes un vous êtes un personnage qui est ici donc on dirige que ce stick gauche en déplacement stick droit on dirige la direction du tir on change des armes avec rb on peut avoir flingue ici shotgun ok et et le tout nouveau ice cube non c'est voilà un lance-flamme mon préféré voilà et avec ça on désingue du zombie voilà ce sont des zombies ce ne sont pas désinfectés il ya le jour et la nuit vous ne vous demandez certainement pourquoi il ne m'approche pas et bien parce qu'en fait ici la mission c'est détruire un cristal donc il ya plusieurs des cristaux voilà et donc vous allez dessus vous appuyez sur b longtemps et en fait il ya une résonance qui rentre et ça détruit cristal ce qui vous sert aussi le checkpoint ok il ya des villages il ya dit la map est assez grande je n'ai pas vu la fin pour l'instant il ya des zombies qui sont un peu plus rapides que d'autres j'ai plus d'armes voilà donc ça on a parlé de l'aspect oui armes weapon maintenant avec le lb on peut faire différentes choses exemple ici je peux les attirer avec ceci en appuyant sur un deuxième truc j'envoie une grenade et j'attends et boum voilà donc là donc on a on a des choses pour les attirer donc c'est ce qui correspond à l'aise for dead à des à des mines à des petites mines là qui attire les zombies et qui explose sauf que l'aise n'explose pas donc on va le refaire hop donc c'est quelque chose ah j'en ai plus c'est quelque chose que vous devez récupérer en fait dans des bonus ou les en fait des zombies explosent ils vous lâchent des cadeaux donc soit c'est des items rouges je ne sais pas c'est des exemples des munitions ceci c'est des weapons upgrade donc vous faites y et là on upgrade exemple la mitraillette je peux upgrader le lance-flammes d'accord est-ce que je peux upgrader le shotgun non et le pistolet non plus j'ai fini en fait j'ai presque il faut il faut des crédits vous avez aussi donc lb vous avez aussi des mines donc on peut là j'en ai pas mais on peut placer des mines donc ça saute quand les zombies passe dessus une fois vous avez fait le cristal ici vous avez détruit cristal vous avez comme c'est le cas en ce moment la possibilité enfin la mission en fait d'aller soit vous balader déjà ou soit aller tuer des zombies alpha qui sont beaucoup plus grands que que les autres donc il ya des zombies rapides des zombies moins rapides et des zombies alpha qui explosent non il ya des zombies qui explosent et après il ya des zombies alpha comme ceci là voilà il est super gros alors on peut les attirer ils ne viendront pas là donc c'est ce qui est pratique pour leur tirer de ce pas si lui ah non non il vient pas et nous délivre des cadeaux on prend et on a toutes sortes de choses là il faut savoir que ce jeu respecte les codes d'un d'un jeu traditionnel à savoir on tue des zombies on récupère des items on upgrade nos armes il ya des checkpoints franchement pour un jeu à à 80 msp je trouve que c'est très très bon voilà la map et on a une petite map ici dit moi il faut savoir que je suis juste le point jaune le point jaune je ne sais pas si vous le voyez le point qui est ici voilà la la map est grande donc là j'étais ici donc j'ai pas été par là là il ya des marées par par ici a démarré donc quand vous marchez ça ralenti votre votre marche en fait d'ailleurs vous êtes immergés à moitié on va on va aller voir si je meurs c'est pas grave quoi que ouais c'est pas grave on va mettre plutôt fusil à pompe lui il faut faire gaffe c'est lui qui explose c'est l'équivalent du du boomer un peu là sauf que lui explose mais vous mourez boomer il vous envoie des crash donc là on continue voilà alors il ya des villages voilà ce jeu est quand même relativement peu cher donc c'est dix fois moins cher pour vous donner une idée que de changer de gammeur tag par exemple et on peut on peut avoir quand même pour pour quelques on peut avoir pour celui ci pour 80 points on peut avoir loot fest pour 240 et franchement il c'est déjà très 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 sympa on pourrait dire que des fois on met de l'argent dans des choses qu'ils ne voient pas la peine voilà et donc ici je vais les attirer qui va me permettre de les brûler en même temps oui c'est nuit oui je vous ai pas dit il ya la nuit aussi qui arrive ça c'est pas génial surtout qu'il ya voilà là il ya donc la nuit dure pas longtemps mais bon ça a le mérite d'y être quoi c'est très sympa il ya les éclairs en même temps on recharge comme dans un fps enfin comme dans un jeu classique avec la flèche la flèche bleue alors les pistoles le pistolet est infini un peu comme dans les fordes en fait vous voyez la nuit est déjà finie ça va très vite j'aurais aimé c'est pas un regret j'aurais aimé avoir une gestion de caméra peut-être orienter différemment j'aurais aimé customiser mon personnage aussi voilà je suis pas spécialement blond donc puis en plus je crois que c'est une fille en plus oui c'est une fille c'est la dénate détresse plutôt pas c'est une nana pourquoi pas mais enfin bon après tout dans dans comme il s'appelle ce jeu emma emmy un jeu que vous conseille aussi en xbl a 800 points c'est une fille donc en fait on a plus l'idée de la protéger plutôt que d'intégrer le personnage quoi ce qui n'est pas le cas mettons de splinter cell ou en fait là vous prenez pour splinter cell dans le jeu quoi la emmy c'est juste la protection enfin c'est plus de la protection et de la petite fille et de la et de la mère et de la femme voilà ceci étant dit je continue je vais vous montrer donc eux là les beiges alors les petits là verts ils vont vite et les beiges ils vont ramper regardez je lui tire dessus il va ramper l'ail sur les jambes et l'ail rampe c'est excellent je trouve je trouve ça il y a l'autre qui explose là oh c'est pas bon ça vite mitraillette voilà c'est la seule avec moi aussi j'aurais dû mettre une mine je vais être bon voilà je vais arrêter donc vous avez ici un un menu pour apprendre à contrôler votre personnage ici vous avez un trophée un les trophées en fait ce que vous avez fait tuer 50 zombies tout ça je trouve qu'il y a un réel il y a un réel il y a un réel effort dans ce jeu voilà je suis sûr que à terme s'ils poussent un peu le truc là il peut faire quelque chose encore qui peut passer en xbl a même les options vous avez rumble je crois que c'est je sais pas c'est pas les vibrations ou un truc comme ça le son est intégré à la musique donc ça c'est un pas super par contre parce que la musique est un bof bof et vous avez main menu voilà on revient sur main menu donc là j'apprécie ça me fait penser un peu à dead rising avec hélicoptères comme ça c'est c'est vraiment il ya y aller vraiment les codes de les codes de jeu qui plaisent en fait trophies donc et trophique aïs play up crédit ça je je vous souhaite qu'il a fait etc on va aller voir tiens la blog zombie ça s'appelle voilà vous verrez donc on peut le retrouver sur nos tic software point com peut-être qu'on peut l'avoir sur pc même je ne sais pas il ya un twitter moi même si je suis pas trop communauté ah on peut jouer là aussi c'est excellent putain on peut jouer là aussi et franchement je leur dis bravo quoi même dans les crédits on peut jouer c'est excellent je suis sûr que peut-être on peut débloquer un personnage ou un truc comme ça ah mais c'est infini d'accord franchement je vais aller faire un tour sur leur site parce que franchement ils le méritent quoi c'est mortel c'est rien hein mais c'est tellement beaucoup que voilà c'est pas grand chose s'il y en avait qui pensaient à faire des trucs comme ça je pense que le jeu s'en s'en tirerait beaucoup mieux parce que les gens se contentent du minimum or là pour un prix modique en fait on a un maximum de petits détails là qui moi me plaisent énormément c'est excellent je pensais vraiment pas trouver ça dans les crédits et qu'est ce que j'ai là encore je vais pas aller jusqu'à la fin mais je suppose qu'à la fin il y a d'ailleurs quelque chose un gros ou un machin comme ça à tous les coups c'est très fun bon allez je vais vous laisser sur ça parce qu'il n'y a pas qu'à faire allez je vous souhaite une bonne journée et puis merci d'avoir regardé cet excellent jeu d'ailleurs et euh bah vous le trouvez donc sur xbox sur ps3 je ne sais pas sur pc peut-être en tout cas sur xbox certainement à bientôt